Lorsqu'on ne diffuse pas une information, je cite, qu'aux santé publique et les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui sont intégrées qu'aux santé publique, clair, loyal et approprié, on prend le risque de vici un consentement qui doit être normalement libre et éclairé et surprotégé, puisqu'on est encore dans le cadre d'un esclénique. Et bien, quand on ne fait pas ça, on prend le risque de porter atteinte à la dignité de la personne. Je peux vous montrer à quel niveau on se situe. Au niveau de l'information, comme a dit la madame la citatrice, c'est le nœud du problème. Ce n'est pas le vaccin le problème. Le problème, ce n'est pas le sein. Le problème, c'est l'obligation de faire intégrer des gens dans un essai clinique de force par une obligation par la loi. Une loi, entre guillemets, qui n'a toujours pas été validée par le Conseil constitutionnel, l'article 12, pour les professionnels de santé, pour les pompiers et tous les personnels qui sont sommés à cette obligation. Les parlementaires qui ont... Pardon, rappelez-nous juste, je devrais savoir, mais l'article 12, c'est celui qui... L'article 12, c'est celui qui consacre l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, pour les pompiers et toutes les autres professions. Et l'article 14, celui qui consacre les sanctions. C'est-à-dire le fait de désactiver socialement ces professionnels de façon extrajudiciaire, en mépris de tous les droits de la défense, sans entretien préalable, et qui nous a propulsé, je ne sais pas, un cycle en arrière, en termes de droits du travail, notamment. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été saisi par les parlementaires, lors du contrôle de constitutionnalité a priori, pour les professionnels de santé, la question de la constitutionnalité des articles 12 n'a pas été soulevée. Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de relever cela d'office. Il ne l'a pas fait. Et toutes les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été soulevées dans le cadre des litiges ont été rejetées, bloquées par le Conseil d'État notamment. Et voilà. Juste pour vous dire, voilà. Oui, docteur Omliel, ici on est plus sur une analyse politique, alors respectable, mais plus sur les questions politiques... Donc je reviens sur le sujet, je reviens sur le sujet, je reviens sur le sujet.